Ils ouvrent les poursuites. Je leur ai demandé, je suis seul, je suis isolé, ça paraît fou. D'ailleurs, ce qu'ils m'ont dit, ils ont dit qu'ils sont plus nombreux, c'est pas normal qu'un individu à lui seul ait raison sur le bon moment. Ils vont insister que je demande pardon, je ne demanderai pas pardon. Je leur ai dit, ils ouvrent les poursuites. C'est moi qui ai demandé. Ils avaient déjà, ils vont lever l'humilité. Ils vont lever mon inhumilité et je vais aller comparer. J'ai l'air dit, oui, je suis prêt à comparer. Je vais y aller. J'ai la conscience tranquille d'avoir rien fait. Je suis dans un domaine politique. J'ai mal à la liberté pour passer dans le média pour parler de ce qui se passe à l'Assemblée provinciale. On va me faire complice d'un système. Je ne sais pas ce qu'on réussit. Je ne les partage pas. Ce n'est pas les dix mois de prison qui vont me faire taire. Je reviendrai après. Il faut que les dix mois parlent. Il faut qu'ils me jettent en prison à jamais. Je reviendrai et je continuerai. Je ne demanderai pas pardon à lui. Je ne demanderai pas. C'est pour son orgueil personnel. Il veut que Moukeba se mette. Il avait promis aux gens qu'il allait me mettre à genoux. Je ne me mettrais jamais à genoux. Jamais. Il a promis, il a dit qu'il va me démontrer qu'il est président. Il est président par la peine et pour la peine. Je ne me mettrais jamais à genoux. Peut-être qu'il ne me connaît pas. J'ai connu des périls plus riches que ça. Je me battrai jusqu'à là. Et je vous promets une chose. Ce n'est pas évident que je vais perdre. Je vous promets. Ce n'est pas évident. Intelligence contre intelligence. Ok. Merci beaucoup. Je vous remercie à Houdou. Tout à l'heure. Mais ce que je peux vous dire. Je sais que c'est la main des deux. C'est Godem Kouïkia derrière. Mais moi, je suis préparé à toutes les éventualités. À toutes. Et je répondrai. Je sais mes BAD, moi je n'ai pas commencé mon travail aujourd'hui, j'ai passé des années à me battre, je sais me battre, je suis préparé à toutes mes éventualités et j'ai répondu à eux. Donc je demande à tous ceux qui me font confiance, qui m'ont envoyé ici, pour me battre pour que quelque chose se change, je leur dis qu'ils n'ont pas à s'inquiéter, qu'ils n'ont pas à s'inquiéter sur cette initiative. Je les assure que je contrerai cette initiative. Mais est-ce que vous êtes déjà, pour ne pas nommer une institution judiciaire, est-ce que vous vous retrouvez dans ce moment où vous êtes aussi ? Les chefs koutumés, je me rends compte que les chefs koutumés qui m'accusent n'ont pas suivi, il dit que j'ai traité les quatre chefs koutumés d'espoir quatre jours. Il n'a pas suivi. Il n'a pas suivi, il dit que j'ai parlé des chefs koutumés de t'espoir quatre jours, cette expression-là, t'espoir quatre jours, si je l'ai sorti dans ma bouche, c'est une fois ou seulement il y a peut-être dix ans. Donc vous comprenez qu'il n'a pas suivi, mais qu'il a été utilisé pour attaquer Mokibay. Essayez, allez-y me demander c'était quelle chaîne, s'il vous dira, et qu'un élément de l'émission. Allez-y vous demander, vous êtes joué si vous êtes là. Allez-y demander à celui qui m'acquise, c'était quelle chaîne, et quelle émission, et qui était le nom de présentateur. Je sais qu'il y a toute une cabale, j'étais déjà prévenu en arrivant sur le matin. Moi je suis un homme très informé, j'étais prévenu de la cabale. Je disais, ça ne me surprend pas. Merci. Avec notre collègue Mokibay, nous nous sommes des députés, nous devons faire la part des choses. L'ancienne fonction qu'on équipait avec la nouvelle. Il est passé à la télévision. Les choses de l'Assemblée doivent être traitées à l'Assemblée. On ne peut pas exposer tout ce que nous avons comme problème à la place publique et à la télévision. Et nos collègues Jeff Coutinier sont fâchés. Ils étaient injuriés. L'attaquer le président, ce n'est pas la première fois. Avant c'était avec les collègues Maglois. On lui a demandé de s'excuser, il n'a pas voulu le faire. Aujourd'hui, on était en huis clos, comme l'élève en famille, on lui a demandé de s'excuser, il s'est entêté, il a pris sa farde, il est parti. On ne peut plus continuer de l'impunité à l'impunité, d'autant plus que nous sommes là pour le changement. Il faut que la population comprenne que ce que nous faisons, ce n'est pas seulement pour ceux qui ont dirigé la ville, mais nous-mêmes sommes aussi concernés. La loi est dure, mais c'est la loi.